Sur ce, je retrouve le ministre de l'Immigration, Mark Miller. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, Esther. Vous avez déjà dit que le système d'immigration au Canada n'a pas été adapté au 21e siècle. On attend d'ailleurs des histoires d'horreur des gens qui vivent au Québec depuis un an, cinq ans, et peut-être même plus que ça, et qui peinent à renouveler leur permis de travail. Alors, en quoi ce que vous avez annoncé aujourd'hui va permettre de réduire les délais dans votre ministère? Je pense, Esther, très bon point d'entrée. Ce que les gens s'attendent de nous, c'est qu'on règle nos affaires et qu'on modernise un système, comme je l'ai dit, qui n'a pas été adapté au 21e siècle. Les choses étant faites à la main, on a vu dans la foulée la COVID, des délais de traitement vraiment inacceptables. Puis derrière tout ça, il y a un être humain, parfois, qui attend trop longtemps pour quelque chose de très banal, mais très important pour leur vie au Canada. Donc, la chose qu'on entend de notre réflexion stratégique qu'on a mise en place depuis février, où on a entendu des milliers de personnes, c'est de s'assurer qu'on... avec les provinces, les territoires, mieux faire leurs affaires, c'est-à-dire réduire les délais de traitement dans des dossiers parfois très simples, et de s'assurer qu'on procède à cette intégration plus raffinée de l'offre et la demande que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, ça implique plusieurs affaires, mais trois grands thèmes qui se dégagent de cette révision stratégique, dont les conclusions ont été faites de façon publique aujourd'hui dans notre document de stratégie. Oui, donc une meilleure coordination. Il y a un sondage commandé par l'Initiative du siècle qui a été publié cette semaine et qui affirme que 44 % des Canadiens estiment qu'il y a trop d'immigration. C'était 27 % l'an dernier, on le voit, l'appui est en chute libre. Comment vous réagissez, vous, à ces chiffres? Je les regarde en profondeur d'abord et j'essaie de les décortiquer. Et on sait qu'au Canada, on a généralement eu un consensus très fortement majoritaire sur l'importance de l'immigration. Ce que je tire de tout ça, de conclusion, c'est ce que j'avais dit en introduction, plus ou moins, c'est-à-dire qu'on doit mieux s'organiser. Les Canadiens ne sont pas contre l'immigration, mais ils sont contre cette façon de faire ça de façon désordonnée. Sachez, évidemment, on va chercher des gens qui sont brillants à l'étranger, qui viennent la plupart pour des raisons économiques, mais on a de la difficulté à arrimer l'offre et la demande. Une personne qui aurait été médecin dans son pays ne peut plus l'être au Canada, c'est un exemple typique, mais il y en a bien d'autres. Et le travail de coordination, c'est en étant d'intégration aussi. Donc, mieux d'intégrer, mieux de prendre en ligne de compte les besoins de logement, les besoins en soins de santé. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on prend moins de monde, mais qu'on s'organise mieux. Alors, la réflexion qu'on a eue au sein du cabinet, au sein de mon gouvernement et de mon ministère, c'est de regarder ces données, regarder les sondages qui sortent, puis de répondre aux questions et aux préoccupations des Canadiens. Ce n'est pas une plaidoirie contre l'immigration, mais plutôt une plaidoirie pour une immigration qui est plus réfléchie et mieux coordonnée, notamment avec les provinces. Au mois d'août dernier, on se rappelle que vous avez rejeté l'idée de réduire les cibles en immigration d'ici 2025. Vous avez dit que vous ne voyez pas de scénario où ça se produirait. On sait que vous allez publier vos nouvelles cibles demain. Est-ce qu'il y a un risque de perdre l'adhésion des Canadiens face à l'immigration si vous maintenez vos cibles, justement? Bien, moi, il y a toujours un risque, et je suis évidemment très préoccupé. Le consensus est toujours là. Ce n'est pas une question de xénophobie, quoi qu'on peut l'entendre de temps en temps, mais une question de mieux expliquer pourquoi on a de l'immigration, les vrais besoins dans la société. Sachez, quand je parle aux syndicats, quand je parle aux employeurs, on voit cette pénurie de main-d'oeuvre qui continue, et les postes ne peuvent pas uniquement être comblés avec les gens qui sont ici. Donc, ça va prendre de l'immigration, et vous savez, comme gouvernement, on a été très ambitieux en matière de logement. Toutes ces constructions ne vont pas se faire sans des métiers dans un domaine où les gens sont en train, où il y a une certaine dépopulation avec une courbe démographique de gens dans l'industrie de la construction qui vieillissent, puis qui ne travaillent plus dans le domaine. Alors, ça va prendre plus d'immigration, ça va prendre plus de gens qui sont bien formés, et une immigration qui vraiment tisse sur mesure. C'est notamment la conclusion que je tiens de tout ça. Mais est-ce que le scénario d'une stabilisation des cibles pour 2026 est le plus probable pour l'annonce de demain? Bien, sans vous dire exactement ce que ça va être, il reste encore à peu près une douzaine d'heures et quelques miettes. Ça va être généralement le mot d'ordre, puis le fait qu'on ne sera pas dogmatique, mais on va être raisonnable, quitte à expliquer aux Canadiens pourquoi on a ces cibles et quels besoins ils remplissent. Sachez, dans ces sondages, aussi raffinés soient-ils, on ne pose jamais la question si les gens désirent voir diminuer le PIB ou si les gens veulent accroître la pénurie de main-d'oeuvre. Ce n'est jamais une question qui est liée. Il faudrait quand même commencer à lier ces enjeux-là, parce que l'augmentation de notre PIB ne s'est pas faite, et ça est fait presque uniquement à cause de l'immigration, et c'est quelque chose qui va perdurer. Alors, qui dit diminution des paliers et des niveaux, dit diminution du PIB avec des conséquences désastreuses. J'ai des préoccupations qui sont générationnelles, et pas nécessairement électorales en cycle de 4 ans, mais des cycles vraiment de 30 ans où on voit moins de gens dans la population active qui supportent des gens qui sont à la retraite. Alors, si on attend trop longtemps, on va avoir effectivement une crise au niveau de notre société dans les soins de santé où les gens s'attendent à des soins de première classe. Oui, parce qu'en attendant de voir votre annonce de demain, il y a des économistes qui affirment que vous devriez réduire les cibles en immigration le temps que le nombre de maisons en chantier augmente. Mais en même temps, vous le savez, il y a des gens d'affaires qui veulent de l'aide pour lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre. Comment vous allez réconcilier les deux? En fait, est-ce que c'est vraiment possible? Moi, je crois que oui. Évidemment, les économistes ont droit à leur prémisse et leur conclusion et leur point de vue. J'estime parfois, quand je lis ces rapports, qu'il y a une confusion entre cause et corrélation. Il faut éviter, je pense, d'en faire une équation linéaire. C'est très complexe, comme vous le soulignez. Et parfois, on se penche un peu trop sur le volet offre sans toucher le volet de demande. Je pense que c'est une erreur parce que les immigrants contribuent à l'essor économique, contribuent à la construction, contribuent à l'investissement en infrastructures. Mais quand on le fait de façon moins raisonnée, ces gens-là eux-mêmes manquent des maisons et ont besoin de nos services qui se font parfois assez rares. Alors, oui, c'est complexe, mais je pense qu'on peut le faire comme pays. Mais encore une fois, quand on est coordonné. Oui. Alors, on va surveiller votre annonce de demain avec beaucoup d'intérêt. Mark Miller, ministre de l'Immigration, merci beaucoup. Merci. Je remercie.